... Mes chers enfants, en cette semaine de Saint-Valentin, il fallait vraiment que j'évite de vous montrer un FPS sanguinolant et que je vous parle d'amour. Sauf que, pour être honnête, les jeux dans lesquels on se fait des bisous sont assez rares. Mais après quelques recherches intensives, j'ai fini par vous dénicher une perle rare et aujourd'hui oubliée. Binary Land, sorti en 1985 sur Famicom de Nintendo. Pourquoi j'ai-t-il vous fait rire ? Ah, c'est parce que la cartouche est rose ? Ah, c'est sûr. Moi, si je l'avais eu à l'époque, c'est clair que je l'aurais planqué sous mon matelas pour pas que mes potes la voient. Mais bon, c'est d'amour qu'il s'agit aujourd'hui. Binary Land est un jeu d'action-réflexion édité par Hudson Soft dans les toutes premières années de la Famicom. Il est l'un des seuls titres de cette époque à mettre l'amour au centre de son gameplay. En effet, au cours des 99 niveaux qu'on comprend le logiciel, vous contrôlerez Ghoulin ou Malon, deux pingouins épris l'un de l'autre et qui, pour filer un parfait amour, doivent absolument récupérer ensemble et au même moment les cœurs prisonniers à l'écran. Dit comme ça, ça ne ressemble qu'à un énième jeu de labyrinthe. Sauf que dans Binary Land, vous dirigez les deux bestioles simultanément. Et c'est ce qui complique tout. Parce que vos deux avatars se déplaceront avec un effet miroir. Autrement dit, si vous déplacez Ghoulin à droite, Malon se dirigera à gauche. Eh oui, c'est ça l'amour. On essaie d'aller dans la même direction, mais il y en a toujours une dans le couple qui ne fait pas comme les autres. Comment vous voulez qu'on y arrive, hein ? Bon, si les niveaux étaient tous symétriques, ça ne serait pas forcément très compliqué. Mais ce n'est évidemment pas le cas. L'organisation de chaque stage vous en fera donc baver et vous avez intérêt à être sacrément amoureux si vous voulez aller jusqu'au bout du challenge. Enfin, amoureux, amoureux de pingouins virtuels, quoi. Mais bon, vous n'allez pas vous plaindre, c'est quand même mieux que rien, non ? Oui, PS3. Non, pas de plan haute coffee à la fin des 99 niveaux. On est sur Famicom, pas dans GTA. Cela dit, PS3, tu fais bien de poser la question. Parce qu'après tant d'efforts, on est quand même en droit de se demander si on aura au moins une petite cérémonie de mariage. Eh bien non, même pas. Figurez-vous qu'après avoir fait fumer vos méninges, tout ce que vous gagnerez, c'est le droit de tout recommencer depuis le début. Eh oui, Binary Land, vendu 5000 yens, n'a pas de fin. Peut-être que de cette façon, les développeurs d'Hudson Soft voulaient montrer à leurs jeunes clients que rien n'est jamais gagné en amour. Jolie leçon, même si 5000 yens, ça fait cher la leçon de vie. Oui, 3DS ? Les musiques te disent quelque chose ? C'est bien, tu vas justement découvrir que Binary Land prône l'amour avec un grand A, et ce, jusqu'au bout. Les plus mélomanes parmi vous auront certainement reconnu que le thème principal du jeu n'est autre qu'une valse composée en 1903 par le français Eric Satie. Le nom de la composition ? Je te veux. Avec ça, difficile d'être plus explicite. Sinon, lorsque les deux tourtereaux sont réunis, enfin, pas loin, c'est l'hymne à la joie de Beethoven que l'on entend. Mais ce qui a vraiment marqué les japonais avec ce Binary Land, c'est une anecdote particulièrement émouvante. Écoutez bien. Il s'avère que dans l'équipe de développement chez Hudson Soft, deux jeunes gens nommés Kiku et Megu sont réellement tombés amoureux de l'un de l'autre. L'un, Kiku était programmeur, l'autre, Megu, assistante de réalisation. Et rien que pour elle, notre jeune codeur a glissé un message caché. Pour le découvrir, il faut que deux joueurs appuient simultanément sur les boutons A et B des deux joypads. Et là, vous verrez apparaître la mention Kiku, Megu, Love Story. Mieux encore, le facétieux programmeur, visiblement transi, ne s'est pas contenté d'afficher son amour seulement dans Binary Land. En effet, la même année, Kiku et Megu ont planché sur le titre d'action Challenger. Or, au stage 2, quand vous entrez une commande secrète assez complexe avec les boutons A et B de votre manette, un écran indiquant à nouveau Kiku, Megu, Love Story apparaît. Si c'est pas de l'amour fou, ça. Oui, ou une question ? La commande secrète, hum, elle est un peu compliquée. Alors, je vous l'ai écrite au tableau, là, pour que vous puissiez la recopier. Peut-être penserez-vous que cette série de 4 blocs n'a aucun sens, mais en réalité, il y en a bien un. Si vous remplacez les A par des 0 et les B par des 1, vous obtenez un code binaire. Or, si vous traduisez ces nombres en code ASCII, vous obtenez 4 lettres. L, O, V, E. Oui, Love. C'est beau l'amour. Mais le plus beau reste à venir. En effet, quelques semaines plus tard, les deux jeunes se sont mariés et en hommage à cette belle histoire, Hudson Soft a offert à tous les invités présents à la cérémonie une version collector de Binary Land, présentée dans une cartouche dorée. Seuls 300 exemplaires existent à ce jour, donc inutile de vous dire qu'ils sont ultra collector. D'ailleurs, cette cartouche a récemment été estimée à 400 000 yens, c'est-à-dire environ 4 000 euros. Ah, et puis, si, pardon, j'avais oublié de vous dire, mais il y a quand même une astuce un petit peu rigolote que notre ami Kikou s'est amusé à coder. Regardez, quand vous faites fricoter nos deux pingouins pendant quelques instants, qu'est-ce que vous voyez apparaître subitement ? Eh oui, un petit penguinou. Ah bah tiens, c'est une fille. Bon, ne demandez pas comment ils ont fait dans les détails, je ne suis pas prof de sciences naturelles, moi. Bref, Binary Land est un jeu méconnu dont l'histoire si touchante mérite de rester dans tous les bons livres de Playhistoire, sans oublier qu'il reste également un excellent puzzle game sur Famicom. Allez, ce sera tout pour aujourd'hui, on se revoit la semaine prochaine et d'ici là, vous me ferez 10 bébés pingouins dans Binary Land, bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada